Le dimanche 7 août 2022, marque la 62e fête nationale de la Côte d'Ivoire. Le Conseil National de Sécurité, CNS, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Défense, a marqué son accord pour l'organisation, le dimanche 7 août prochain, à Yamoussoukro, de la cérémonie officielle du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'annonce a été faite par le CNS dans un communiqué officiel. La 62e fête nationale à Yamoussoukro Cette cérémonie comprendra, outre les honneurs au chef de l'État, une grande parade militaire et un défilé civil. Aussi, les festivités de cette année, qui verront la participation du Liberia, en qualité d'invité d'honneur, auront pour thème, lien force de défense et de sécurité population, socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires. L'Irocy fête de l'indépendance, des Ivoiriens s'offre une balade lagunaire Le Conseil National de Sécurité invite donc toutes les populations à prendre part à ce grand moment de fierté pour notre nation. D'abord Protectorat français en 1843 puis Colonie française le 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance le 7 août 1960, sous la roulette de Félix Oufoué Boigny, premier président de la République. La dénomination de « Côte d'Ivoire » est la traduction en français du nom portugais de Costa do Marfim donné par les commerçants navigateurs en route vers l'Inde, qui apparaît sur les portulans portugais à la fin du XVIe siècle. La population de sexe masculin représente 52,2% de la population totale La population vivant sur le territoire ivoirien se chiffre à 29 389 150 habitants, comprenant 22 840 169 personnes de nationalité ivoirienne, soit 78,0%, et 6 435 835 personnes de nationalité non ivoirienne, soit 22,0%, pour un nombre total de ménages ordinaires de 5 616 487 correspondant à une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. La répartition de la population vivant en Côte d'Ivoire, selon le sexe, révèle une population composée en majorité d'hommes. Avec un effectif de 15 344 990, la population de sexe masculin représente 52,2% de la population totale résidente contre un effectif de 14 044 160 pour la population de sexe féminin, soit 47,8%. ... ... ... ...